Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, organisé par le pays nocellois et sauveterra, une rencontre intitulée « Texte d'ici, chansons d'alors » était programmée au four banal de Sauveterre. L'occasion de rassembler les générations autour d'un hommage poignant, sous la houlette de Jean-Louis Couderc et André Beck. Les enfants de l'école primaire de Sauveterre ont eu en charge la lecture de lettres écrites lors de cette période par des soldats partis au front. On est venu lire pour des poilus, et on fait des textes chacun autour, et on n'est personne. Voilà. Et ça me fait stresser, moi. Oui, je suis stressée après. Parmi les souvenirs laissés par les poilus, des lettres, des cartes postales, des carnets de route, des cahiers de souvenirs, des témoignages. Dans les maisons du Nocelois ou du Sauveterra, ces écrits sont conservés et transmis entre générations, ou parfois trouvés à l'occasion du nettoyage d'une armoire ou d'un grenier. Nous avons eu accès à certains d'entre eux. Merci à toutes ces familles qui ont accepté de présenter leurs souvenirs familiaux. D'autres documents existent probablement dans d'autres maisons de notre territoire, puissent-ils être un jour partagés. Nous avons sélectionné quelques extraits de ces nombreux documents. Nous allons vous les lire. Ils donnent bien évidemment une vision parcellaire et incomplète de la guerre. Vous y trouverez cependant la description de ce qu'ont vécu nos anciens quant à plusieurs sujets évoqués la semaine dernière par Roger Medeil. Nous espérons qu'ils vous feront ressentir l'ambiance qui régnait à cette époque, tant sur le front que dans nos fermes et nos villages. Encore un jour sans courrier et un jour où il faut écrire un mot à la hâte sur les genoux pour que tu ne restes pas sans nouvelles. Et c'est encore une façon de parler car si nous ne recevons pas de courrier, il y a beaucoup de chance pour que le nôtre ne parte pas. Jean Lacan Ne crois pas que je fasse refus de ta lettre, quoique je te la renvoie, c'est seulement pour profiter du papier Joseph Koudert au dos de la lettre de sa femme. Ça m'a triste de voir que tu n'as pas reçu de mes lettres. Tu m'as dit que tu m'en as envoyé trois ou quatre. Et moi aussi j'ai la quatrième, je ne comprends pas où elles peuvent rester. La tienne arrive dans deux jours. Elle arrive très bien, je pense que tu en recevras trois ou quatre à la fois. Émilie Mozart Il me paraît qu'à partir du 11, nous ne pourrons plus cacheter nos lettres. Alors ne sois pas étonnés qu'elles arrivent ouvertes, cachettes, toujours et tiennes. Maintenant, ils veulent être au courant de ce qu'on peut causer à nos épouses. Ça commence beaucoup à nous ennuyers. Joseph Koudert Ce matin, j'ai reçu la carte du 8 mars. Plus de deux mois de retard. Donc, Françoise Norega La réquisition Amel Jacques A propos de la question des vaches que nous ne pouvons pas donner. Mais ici, il est faux. Nous ne pouvons pas les donner, on viendra les réquisitionner. Alors, on a donné la muscade. Et pour jeudi de cette semaine, il faut qu'on en amène un autre, 25. Alors, tu vois que pour la commune de Mel Jacques, ça commence à faire 35 en tout. Nous allons à Tanus porter une charrette de foin pour les réquisitions. Il y en a d'autres, il en faut 40 quintométriques. La réquisition est un vrai drame, notamment pour les petites fermes. Une jeune mère de famille convoquée à Kassane afin d'y donner Poulon son unique cheval réussit à conserver son animal en interpellant avec courage l'officier réquisitionneur. J'ai trois enfants à nourrir et c'est la seule bête que je puisse atteler. Si vous la prenez, rendez-moi mon mari. La guerre dure depuis 4 ans. Et depuis le jour de la mobilisation, ce n'est plus, là-haut, dans les plaines du Nord et de l'Est, que carnage et tuerie. Le bruit du canon a succédé au ronflement joyeux des usines et les soldats ont remplacé les habitants qui vivaient heureux dans ces vallées fertiles. Et nos soldats, depuis le début, sont là-haut toujours courageux, toujours fermes, toujours énergiques, prêts à aller jusqu'au bout. Voyez-les, c'est vaillant au moment de l'assaut. Les canons se sont tués, la fusillade a cessé. Ils s'élancent de leurs tranchées, front haut, grave, stoïque, et courent, baïonnette en main, contre l'ennemi. C'est un corps à corps affreux, une lutte éperdue. Mais pas un ne recule. Qu'importe leur vie, la France la demande, il la lui donne. Ils ne pensent à leur famille que pour leur envoyer leur dernier adieu. Ils sacrifient les amours légitimes pour une cause supérieure, celle de la patrie. Mais dans les tranchées, ils sont aussi admirables qu'au sein des batailles. Ils ont de l'eau, de la boue jusqu'à mi-jambes. Les convois de ravitaillement, arrêtés par la fusillade qui fait rage, ne peuvent arriver. Ils sont là, sans nourriture. Comment ne pas les admirer, ces braves poilus si endurants, et qui font si bien leur devoir. Du brave fantassin à l'héroïque artilleur. Du dévoué aviateur à l'intrépide chasseur alpin. Tous, sans exception, accomplissent leurs tâches avec énergie, héroïsme et courage. Aussi, un sentiment de reconnaissance s'échappe de mon cœur quand je lis sur les journaux les brillants faits d'armes qu'ils ont accomplis. Ils méritent bien toute notre gratitude. N'est-ce pas pour nous qu'ils se battent, qu'ils versent leur sang ? Par conséquent, acceptons avec résignation, sans murmurer, les peines du moment et songeons aux plus malheureux que nous. Ainsi, notre âme grandit par ses sacrifices sera encore plus digne d'être la compatriote des braves soldats de 1914-1918. Applaudissements